Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, qui est une vidéo Borner News parce que j'ai beaucoup mais beaucoup de choses à vous dire sur ce qui va arriver et je vous annonce que ça sera du lourd du lourd, là je jouis parce qu'en fait j'avais fait une vidéo qui parlait de la DLC, du nouveau personnage mais en fait j'ai fait un gros file, c'est je vous ai pas tout dit, et ladies and gentlemen c'est pour vous annoncer tout simplement que c'est le retour des armes perlées, les armes perlées c'est des armes qui sont encore plus cheatées que le légendaire, dire que le légendaire ça sera de la merde à côté, par contre si c'est des armes perlées, si elles sont si dues à avoir que dans Borderlands 1, je me souhaite déjà bonne chance, alors je vais vous annoncer déjà plusieurs choses, on va parler premièrement de ce qui va sortir le 2 avril, le 2 avril il va y avoir le nouveau personnage, attendez non, j'ai hété de dire des conneries, je vais baisser le son déjà de 1, alors à propos de la montée des niveaux, elle sera disponible le 2 avril, on pourra monter de niveau jusqu'au niveau 61, voilà, les armes perlées si je dis pas de bêtises, elles seront disponibles à partir du niveau 51, vous pourrez les utiliser à partir du niveau 51, vous pourrez monter en niveau jusqu'au niveau 61, alors la montée des niveaux ainsi que les armes perlées seront incluses dans le saison pass, parce que Randy Pitchford, le président d'Earbox, a dit que s'il faisait payer à côté de la DLC du saison pass, ça serait une grave erreur, et normalement tous ceux qui auront le saison pass, normalement le payeront pas, je vais éviter de dire des conneries à propos du prix, si ça serait gratuit pour le saison pass ou pas, il va y avoir un pack, ce pack s'appelle Ultimate Vault Hunter Pack, alors en français c'est, je sais pas si je veux bien prononcer, l'ultime pack du chasseur de l'arche, si je traduis bien, vous me direz dans la vidéo si je me trompe, alors je vous mettrai dans la description le lien de deux vidéos, alors le lien de la nouvelle DLC qui sera inclue du saison pass, alors par contre si je vous dis vers quand il va sortir ce nouveau DLC qui sera inclus dans la saison pass, vous allez vous arracher les cheveux, je me suis moi-même arraché les cheveux, pas avant fin juin, oui, vous avez très bien entendu que la dernière DLC va sortir en fin juin, d'après ce que j'ai compris, cette DLC sera la plus longue, Borderland 1 et Borderland 2 compris, déjà c'est une bonne chose que les armes perlées font leur retour, je suis super heureux, les armes perlées seront incluses en même temps de la montée des niveaux le 2 avril, alors pour tous ceux qui vont payer, ça sera 5 dollars ou 400 points Microsoft, alors on va parler aussi du nouveau personnage qui s'appelle Kreeg, qui est un bandit ou on peut dire un psycho en anglais, un bandit qui a l'air très cheaté, alors il ne dispose pas des mêmes compétences que Brick, je vais vous dire la différence avec Brick, c'est que Brick dès que vous utilisez la compétence, soit vous appuyez sur LB, sur Xbox, sur L1, je ne sais pas les boutons sur ce console, je suis désolé, ou sur F, sur PC, en fait, ses armes, il a une arme au corps à corps, c'est une hache que Brick, lui, tapait avec ses mains au corps à corps, de 1, de 2, en fait, quand vous êtes en second souffle, au lieu de tirer comme une cheffe, comme ça vous avez votre barre de second souffle qui s'épuise peu à peu, lui, il lance de la dynamite, lui, il lance de la dynamite, ce n'est pas une tapette, ce n'est pas une grosse lopette comme tous les autres qui sont comme ça à terre, moi, aidez-moi, voilà, je suis excité parce que j'ai passé une semaine, mais affreuse, pour moi, je pense que c'était la semaine la plus horrible de ma vie, je n'ai eu que des couilles, c'était pour moi une semaine de merde, voilà, c'est vrai que ça m'a un peu boosté aujourd'hui, ça m'a motivé à faire une vidéo, voilà, alors la nouvelle DLC s'appellera Bunker et Badass, si je ne dis pas de conneries, je vous mettrai le lien, le lien de la vidéo dans la description des deux vidéos, par contre, la qualité des deux vidéos se laisse à désirer, parce qu'en fait, c'était filmé sur des écrans, sur des grands écrans, parce que hier, Gearbox a fait une espèce d'interview, il y a eu les développeurs ainsi que le président Randy Pitchford, ils ont fait une interview, je pense que ça s'appelait le PAX, je ne sais pas quoi, c'était, vous aurez, en fait, on aurait pu regarder la conférence via Twitch en live stream, qui était hier soir, je pense que ça a commencé vers 5h ou 6h, ils ont annoncé le retour des armes perlées, ce qui est pour moi une grande nouvelle, par contre, je pense que ces armes auront une source de loot qui sera les invincibles, pour moi, en fait, les armes perlées, déjà, c'est bon qu'elles soient de retour, mais par contre, je pense qu'elles auront une source de loot qui sera sur les invincibles, par contre, pour la DLC, j'espère que je dis une connerie, si c'est disponible d'ici fin juin, c'est super long, bon, il faudra patienter encore 2 mois, un peu plus de 2 mois, presque 3 mois, ce qui est quand même assez long, 3 mois pour une DLC, je pense qu'ils vont nous sortir du lourd, j'espère, de ce côté-là, qu'ils vont nous sortir du lourd, qu'ils vont nous rajouter des armes légendaires, histoire de reprendre, que les affaires reprennent, les armes perlées, j'attends beaucoup de ces armes perlées, de ces armes overcheatées, je vais peut-être vous faire une vidéo sur ces armes perlées, pour vous faire voir à quoi ressemble, bon, par contre, ça sera sur Borderland 1, vous mettrez les commentaires si vous intéresse que je vous fasse montrer ces armes perlées, voilà, voilà, je préférais aussi meubler avec un gameplay pour farmer les armes légendaires, j'ai farmé, en premier, j'ai tué, j'ai tué cœur de primate qui loot leur net, qui est une arme légendaire d'Alle, un pistolet en rafale, et j'ai tué Boom et Vroom qui, eux, loot le mode de grenade, ah putain, je vais pas avoir, mon bille va pas se rendre, ah, j'ai pas mis le bouclier, ah bah si, ah d'accord, ouais, merci, merci, dégacide de merde, ça commence bien, il est où, il est où, ah, il est là, vite, vite, défonce-le à la roquette, bon, rien de légendaire, c'est pas grave, sinon, ça va faire la cinquième fois que je recommence la vidéo, où ça allait pas le faire, pour être bien sûr, attendez, tiens, je suis un rognard, on passe vite, yep, j'espère que cette vidéo vous fera plaisir, que vous serez heureux du retour des armes perlées, ainsi que l'augmentation des niveaux qui a été officielle, qui a été officielle, qui est officielle, excusez-moi, j'ai du mal à parler, ça faisait au moins un peu plus de 5 jours que j'ai pas joué à Borderland, voilà, c'est vrai que montée de 11 niveaux, par contre, je sais pas si on gagnera des points de compétence, je sais pas du tout, par contre, je tiens à vous dire que, pour moi, la montée de niveaux, j'en ai rien à foutre, pour moi, le principal, c'est les armes perlées, voilà, quoi, les affaires reprennent, je vous ferai la présentation de toutes ces armes perlées, voilà, sorti le 2 avril, voilà, il faudra être patient, 5 euros ou 400 Microsoft points, par contre, je sais pas, je vais éviter de dire des conneries, je vais éviter de dire qu'elle sera inclue dans le saison pass, vu que c'était marqué en anglais, je vais éviter de dire des conneries, voilà, je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, un petit coup de bousse le lundi, ça fait plaisir, après cette semaine totalement catastrophique pour moi, voilà, je vous laisse là, allez, ciao, à plus.